Yo, bakayalo konoyalo, Demon Slayer, oui, on va parler de Demon Slayer épisode 14, à ne pas confondre avec l'épisode 7, parce qu'on s'est fait douiller par le film, oui, mais maintenant nous sommes bien dans le quartier végétarien, oui, si t'as pas compris la référence, bah va regarder City Hunter comme d'habitude, je te le rappelle ! Et on reprend directement avec le combat Nezuko contre Daki, oui, j'ai retenu son nom, Daki, la 6ème lune, et Nezuko qui est littéralement en train d'exploser Daki, elle est en train de la piétiner au sol, mais c'est chaud, je pensais pas que Nezuko serait si forte, eh, le mode de Suzuki, ça plaisante pas du tout, surtout qu'après, y'a Daki qui se relève tant bien que mal, elle va réussir à découper Nezuko, mais genre, elle va être décapitée, et là je me suis dit, non, c'est pas possible, on sait bien que, quand les démons, ils se font décapiter, eh ben, ils meurent, parce que, je le rappelle, les démons, y'a deux moyens de les tuer, soit tu leur coupes la tête, soit tu les exposes au soleil, et là, Nezuko, elle s'est fait couper la tête, normalement, elle est morte, va falloir qu'on m'explique pourquoi elle n'est pas morte, parce que sinon, si tous les coups sont permis, tu l'exposes au soleil, elle meurt pas non plus, bah oui, si elle meurt pas quand on lui coupe la tête, elle peut aussi bronzer à la plage tranquillement, bon, apparemment, sa vitalité peut aussi se transmettre via son sang, et du coup, son sang peut recoller les morceaux, et en plus, son sang brûle Daki, et là, je vais partir sur une théorie, eh oui, parce que le sang de Nezuko a un lien forcément avec le soleil, puisque les coups du soleil de Tanjiro brûlent les démons de l'intérieur, et que le sang de Nezuko fait pareil, le daron faisait la danse du soleil, c'est qu'ils descendent tous du clan du soleil, et comme ils sont liés par le lien du sang, ben, il y a carrément le petit frère de Tanjiro qui peut communiquer avec eux, il avait prévenu Tanjiro de respirer dans le précédent épisode, et là, il va lui demander de sauver sa sœur, parce que sa sœur, elle est complètement possédée par ses pulsions meurtrières, elle est en train d'éclater Daki, mais c'est un truc de ouf, heureusement, il y a des persos random qui traînent dans le bar végétarien, parce que sinon, Daki, elle se faisait bouffer littéralement, d'ailleurs, Nezuko qui n'arrive plus à se contrôler, elle y va pour bouffer un humain, Tanjiro qui arrive à temps, il va bloquer sa mâchoire avec son épée, et mine de rien, Tanjiro, il a de la patate, parce que contenir Nezuko en mode Otsutsuki, faut y aller, vu qu'elle a éclaté Daki, bon, forcément, je pense que Nezuko se retient, puisque c'est Tanjiro, en plus, Tanjiro va lui balancer l'attaque berceuse de Rondoudou, punaise, ça a marché, il a réussi à l'endormir, moi j'y croyais pas du tout, mais c'est vrai qu'entre eux, il y a quand même un lien très fort, cette scène apaisante avec la mère de Tanjiro qui berçait Nezuko, on voit bien que la mère, c'était vraiment une personne généreuse, qui prenait soin de ses enfants, une bonne maman, et une bonne famille paisible, qui vivait heureuse dans un coin reculé du monde, et les démons, ils ont vraiment foutu la merde, mais faut qu'on parle de l'arrivée du 8 Tengen, Oh là là, ce pilier, ça y est, je le trouvais ringard au début, mais là, en une fraction de seconde, il m'a convaincu, comment il est apparu, mais waouh, quel flot, en plus, il est resté fidèle à lui-même, il est resté arrogant, où elle est la 6ème lune ? Ah non, ça ne peut pas être toi, t'es trop nul ! Et Daki qui s'énervait, Mais non, mais nanani, c'est moi la 6ème lune, je suis plus forte que tu ne le crois ! Et toc, t'as sa tête qui tombe ! Waouh, Usui Tengen, c'est vraiment un ninja, il l'a découpé avant même d'arriver, ça m'a fait penser à Ken le survivant, oui, référence encore à l'ancienne, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Franchement, à ce moment-là, je me suis posé des questions sur les autres piliers, parce que le pilier de l'eau, Tomioka, il a one-shot une lune, Usui, il a one-shot une lune, mais Rengoku, lui, il s'est fait tuer par Akaza, et en plus, il s'est fait endormir par l'autre lune. Donc, est-ce que le niveau des piliers ne serait pas différent les uns des autres ? Oui, bon, la vraie question, ce serait plutôt, est-ce que Rengoku, au final, ce serait pas une merde ? Oui, je le dis carrément, c'est le seul qui n'a pas réussi à one-shot la lune. Ben, en fait, non, parce que Daki, elle n'était pas morte. Déjà, c'était bizarre qu'elle se mette à parler toute seule, la tête coupée, elle continuait sans arrêt, elle pleurnichait. Même Usui Tengen, il en avait marre. Il se demandait, mais c'est quand qu'elle se désintègre ? C'est bon, là, j'ai coupé sa tête, elle devrait se désintégrer. Mais après, il y a un truc trop bizarre qui s'est passé. Il y a un mec qui est carrément sorti du corps de Daki. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Apparemment, c'est un démon qui s'appelle Gyutaro. Au début, je pensais que c'était une autre lune, mais en fait, non. C'est aussi la sixième lune. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce qu'il foutait à l'intérieur de l'autre ? En plus, ce démon, il est super moche. Il se gratte violemment le visage. Il est en train de jalouser Usui. Mais c'est marrant, parce qu'Uzui Tengen, il lui a répondu. Mais c'est parce que je suis trop beau gosse. J'ai trois femmes en plus, t'as vu. Mais l'attitude de Gyutaro, ça m'a fait aussi penser au chef des vilains dans My Hero Academia, Shigaraki. Il a les mêmes mimiques. Il se gratte comme ça, là. Sauf que ce Gyutaro, c'est un démon. Il peut se régénérer. Il arrive à régénérer Daki des blessures solaires de Nezuko. Il fait des attaques stylées avec son sang. Et il faut noter que, j'ai l'impression, que les démons les plus puissants, ils font souvent des attaques avec leur sang. En tout cas, les attaques sanguines, comme ils disent, il y a un truc par rapport à ça. En tout cas, Gyutaro, avec son sang, il peut former des armes, des espèces de faux, qui font aussi Boomerang qui contrôlent la distance. C'est super classe et c'est super bien animé. Franchement, le studio Ufotable, ils sont au-dessus des autres studios. Je suis désolé de le dire. En termes d'animation, on en prend plein la vue. On est complètement éblouis. C'est un truc de fou. Les mecs doivent avoir une technologie plus avancée que les autres. C'est pas possible. Comment ça se fait que Demon Slayer, c'est d'une telle beauté visuelle et d'animation ainsi ? Mais moi, je comprends pourquoi Demon Slayer, ça s'est vendu plus que les One Piece. Parce que là, ils sont en train d'enchaîner les masterclass. Mais Demon Slayer, ça va carrément devenir l'un de mes top 3 des meilleurs mangas de 2022. Eh oui ! Bon, après, il y a ce début de combat. Uzui Tengen contre Gyutaro. Franchement stylé. Uzui, il se rend compte que Gyutaro est plus rapide que lui. Mais il a du répondant. Il utilise des techniques de ninja. Genre, il a des fumigènes. Grâce au son, il peut scanner les environs tel un sonar. Le mec est super balèze. Il peut pas faire des ninjutsu comme dans Naruto. Mais c'est vraiment la représentation du ninja de l'époque. Et ce qui est bien dans Demon Slayer, c'est aussi qu'on est dans l'ambiance. On est vraiment dans le Japon traditionnel. On découvre le folklore local. Mais là, c'est vraiment une masterclass. Mais combo de masterclass, je dirais. Franchement, Demon Slayer, c'est l'anime du moment à ne pas rater. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti. Et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus ! Sous-titrage ST' 501